Avez-vous pensé au premier savant qui a dessiné la carte du monde ? C'est Abu Abdillah, Mohammed bin Mohammed al-Idrissi al-Hashimi al-Qurashi, connu sous le nom de Sharif al-Idrissi. Son nom était Abu Abdillah, mais on l'appelait plus largement Sharif al-Idrissi. Il était le petit-fils d'Idris II, l'Hammoudi, émir de Malaga. Sa généalogie remontait jusqu'au calife al-Ibn Abi Talib, d'où les historiens l'appelaient Sharif al-Idrissi. Sharif al-Idrissi est né en 493 de l'Egyre, à Septa, qui était gouverné par les Almoravides. Il a voyagé dans de nombreux pays, dont l'Egypte, le Hejaz, la France, l'Angleterre et l'Asie mineure. Il s'installe finalement à Cordoue, mais après la chute de la ville, il trouve refuge en Sicile. Là-bas, le roi normand Roger II est justement un grand féru de la science et des scientifiques. Il accueille ainsi Sharif al-Idrissi, déjà connu dans le monde de la géographie, et lui propose de s'installer dans l'île. C'était le roi Roger II de Sicile qui amena Sharif al-Idrissi, auteur du livre Taboula Rogeriana, en lui demandant d'inventer quelque chose qui pourrait mettre en image le monde. Al-Idrissi dessine alors la toute première carte du monde sur commande du roi sicilien. Il confectionne deux prototypes, l'un sur une boule d'argent et l'autre sur une planche plate argentée. Un ouvrage auquel il consacre 15 bonnes années de sa vie. Les historiens rapportent que la boule d'argent a probablement été endommagée durant des violences survenues en Sicile. Bien que la carte ne ressemble pas vraiment à celle d'aujourd'hui, elle est la première à imager la surface de la Terre selon des normes scientifiques spécifiques. Elle renseigne notamment sur le fait qu'Al-Idrissi ait confirmé que la Terre était ronde, déjà à l'époque. Ce prototype a même pu renseigner sur les grandes villes et sur les frontières existantes entre les États. Sur commande du roi normand, il édite également son célèbre livre intitulé Tabula Rogeriana. Cette œuvre est considérée comme l'une des contributions géographiques arabes les plus célèbres. Dans cet ouvrage, Al-Idrissi documente ses expériences dans différentes régions du monde qu'il a visitées, incluant plus de 70 cartes. Il décède à l'âge de 61 ans en Sicile, laissant un grand héritage à l'humanité en matière de cartographie et de géographie. Al-Idrissi représenta le zénith qu'atteignit la géographie en Orient autant qu'en Occident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada